Salut tout le monde ! Vous savez, chaque jour, dans ma boîte mail, je reçois des mails de gens qui me disent « Hey, tu voudrais pas tester un bon jeu ? Tu voudrais pas tester un bon jeu ? » Je vous l'ai dit, si je testais un bon jeu, ce serait complètement con ! Franchement... Bon, écoutez, vous savez quoi ? J'en ai marre. Vous voulez que je teste un bon jeu ? Allez, c'est parti ! Allons-y ! Aladdin, sortie en 1993, édité par Virgin et par Disney. Déjà, franchement, regardez-moi la jaquette ! Eh ! Comme c'est trop beau, franchement ! Franchement que je vois ça ! Maintenant, j'ai trop hâte de voir la suite, quoi ! Déjà, le premier truc qui m'enchante dès que je lance le jeu, c'est la musique ! Non mais sérieusement, écoutez ça, franchement ! C'est de la crème chantilly auditive, quoi ! C'est comme si un petit nounours venait faire un bisou à mes tympans ! C'est vraiment, mais c'est... c'est... c'est positif, quoi ! Le gros avantage de ce jeu, c'est ses graphismes. Ils sont vraiment, vraiment somptueux, quoi ! La Mega Drive, elle est parfaitement capable de gérer des graphismes aussi beaux et qui collent exactement comme le dessin animé. Et en plus, le jeu, mais il est truffé de petites animations rigolotes, comme par exemple les gardes qui perdent leurs pantalons sans arrêt quand tu leur jettes une pomme dessus ! C'est complètement rigolo, quoi ! Et c'est pareil pour le reste ! C'est... quand tu sautes sur le dos des chameaux, l'animation, elle est superbe ! L'animation, elle est réussie aussi pour les mouvements d'Aladin qui sont, mais... Complètement, mais fluides et réussis ! Non mais vous imaginez comment les développeurs, ils ont fait ? Bonjour ! Je suis le chef des développeurs ! Vous pouvez me développer un jeu trop bien, s'il vous plaît ? Bonjour ! Oui, je peux ! Merci ! Bien à vous ! Tiens, vas-y, ça ! Ça m'enchante trop ! J'ai besoin de faire une pause tellement que c'est bien, quoi ! Le level design de ce jeu est complètement réussi ! Les niveaux sont variés, s'enchaînent bien, la difficulté est là, mais elle va croissante au fur et à mesure du jeu ! En plus, ils ont pensé à mettre des bonus un peu partout, ce qui fait que tu regains souvent des vies et que tu tombes, mais rarement, sur un Game Over ! Mais alors, le pompon total, c'est que les parcours que Aladin doit prendre sont totalement évidents, dû à la présence des bonus sur le trajet qui t'indiquent où tu dois aller ! Non mais sérieux ! Comme les développeurs, ils prenaient quoi avant de faire ce jeu ? Un bol de céréales et du jus d'orange ! Je suis un développeur ! Dans le niveau 3, dans le désert, on va de bonne surprise en bonne surprise ! Regardez ça ! Il y a même des bonus cachés ! Moi je me souviens de cette astuce, si tu restes sous les oreilles de Mickey, tu gagnes un continu ! C'est complètement bien pensé ! C'est vraiment divertissant, je vous jure ! En plus, les gens formidables et intéressants qui ont fait ce jeu ont même mis un bonus stage où tu joues à bout ! C'est court, c'est bien fait ! Et ça te permet de regagner des vies quoi ! Et tout le jeu est comme ça ! Tu t'amuses sans cesse ! J'aurais pu passer la journée à me faire chier, et à la place je joue à un bon jeu quoi ! Mais je dois être parfaitement bien dans ma tête quoi ! Allez, mais saute ! Oui, voilà c'est ça ! Putain, tu fais exactement ce que je veux ! Fleur, joie, allégresse ! Fils de médecin bien éduqué ! Je t'adore toi et toute ta famille, et j'aimerais que tu vives heureux pour le restant de tes jours ! Bon allez, ça suffit, je me sens complètement diverti et amusé ! Ah moi je vous le dis franchement, pour un jeu comme ça, y'a qu'une seule chose à faire ! C'est de la bonne d'eux ! J'y crois même pas comme ces fameux ! Un monde merveilleux ! Si t'as du feu ! Nous fumerons de la bonne d'eux ! A deux ! Un monde merveilleux !